Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la faim, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du dimanche 3 mars 2022 sous une map assez mitigée comme tous les dimanches. On va faire l'analyse long terme du Bitcoin avec tous nos indicateurs long terme et on va faire aussi l'analyse des cryptos des abonnés et on finira la vidéo par les news de la crypto tout autour du monde. N'hésitez pas les amis à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui un Bitcoin à 46 410 dollars, ici on a la charte du Bitcoin en weekly, c'est-à-dire une bougie, c'est une semaine pour savoir si ce soir on va clôturer plutôt dans la bullishitude ou de la bearishitude pour la semaine prochaine et aussi je vais étudier une petite analyse des crypto-monnaies demandée par les abonnés, donc ça va être l'Atlas, le Poulis, l'XVS, le Look, le Luna et le PKN de Pokmi. Donc un Bitcoin à 46 400 dollars pour l'instant, écoutez, que c'est quand même très très bullish, on est au-dessus toujours de la main mobile 50 weekly qui est aux 46 700 dollars et en plus on est au-dessus du nuage Ishimoku, la SSA du nuage ici que j'entoure en jaune, donc c'est très 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 bullish. On a toujours la lag in Spain ici, c'est cette ligne verte de Chartish Mishimoku qui est en train de se cogner sur le prix et se cogner sur la Kijun weekly. Donc la lag in Spain c'est l'espèce de petit serpent un peu en mouvement si tu veux qu'à une période un peu en arrière, moi je ne vais pas t'expliquer tout Chartish Mishimoku, mais c'est à une période en arrière, ça te prend le passé pour essayer de te prédire le futur. C'est un peu ça, donc c'est un peu chulou tu vas me dire. Mais bon bref, donc la lag in Spain elle est en train ici de casser le prix et de vouloir casser la Kijun et même la Tinkan ici, il y a un gros amas de résistance pour cette lag in Spain en vert. Et pourquoi je te parle de cette lag in Spain ? Parce que le Chartish Mishimoku c'est un Chartish qui va te donner des grosses tendances et des grosses validations, c'est-à-dire ça va te dire si on est en tendance haussière, si on est en tendance baissière, qu'est-ce qu'il faut pour passer en tendance haussière, qu'est-ce qu'il faut pour passer en tendance haussière, tout ça, tout ça. Le fait que cette lag in Spain, je t'enlève ici le prix, voilà, en vert, là elle se confronte à une bougie, donc là-dedans tu as la bougie du prix tout simplement, je te le mets ici le prix tu vois, tu as la bougie verte, tu as aussi la Kijun weekly en rouge et tu as aussi la Tinkan weekly en bleu. Donc la pauvre, pour essayer de péter tout ça, ça va être compliqué. A contrario, si jamais la lag in Spain, sur une belle bougie verte, elle arrive à casser ici tout ça et elle est au-dessus de toutes les lignes du Chartish Mishimoku, c'est-à-dire la Kijun weekly, la Tinkan weekly et le nuage Shimoku avec la SSB ici, la SSA, donc la lag in Spain, elle est au-dessus de tout le reste, là tu peux dire c'est bon, on est en tendance haussière en weekly. Et tendance haussière en weekly, crois-moi, c'est bon. Et souvent, alors sauf si vraiment il y a un retournement pas prévu rapide, c'est pour de la longue durée et ça sent très bon. Donc là, on est quand même à deux doigts de valider une tendance haussière weekly avec le Chartish Mishimoku quand même. Donc c'est quand même très très puissant. A contrario, elle pourrait aussi se faire repousser, c'est-à-dire traverser le prix vers le bas, comme ça, ben casser, je renlève le prix, casser, hop, pardon, t'as cassé la Tinkan par le bas, casser la SSA du nuage par le bas, réintégrer le nuage, et là, ça serait pas très joli. Mais on n'y est pas encore. En tout cas, on est quand même à deux doigts d'être très très bullish, via le Chartish Mishimoku. On peut voir qu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la moyenne mobile 50 weekly, c'est très très bien. Au-dessus de nos têtes, les grosses résistances à venir, c'est la Kijun weekly aux 51 000 dollars, je t'en parle tous les jours, cette Kijun weekly. Donc attention, attention. Donc gros scénario bullish, on casse, on monte, on casse la Kijun weekly, et ça y est, vraiment, au-dessus de nous, il n'y a plus rien, on peut repartir sur un bullrun. Ça, scénario bullish. Scénario mi-bearish, mi-bullish, finalement, on réintègre le nuage, on s'amuse dans le nuage. Alors le Chartish Mishimoku, tu te dis que quand tu es dans le nuage, tu as une tendance neutre. Donc tu n'es ni en tendance haussière, ni en tendance baissière, tu attends des validations. Les validations, c'est quoi ? C'est casser le nuage par la hausse, ou casser le nuage par la baisse pour une tendance baissière ici, une tendance haussière ici. Voilà. Donc, le truc mi-bullish, mi-bearish, et réintégrer le nuage, et dire, ah, ben, c'est parti pour plusieurs semaines, où on ne sait pas trop où on va ranger, où on ne sait pas trop où on va être. Et le scénario bearish, tout simplement, ben, tu l'as compris, c'est descendre, péter la SSB, donc le bas du nuage, et partir en tendance baissière daily, weekly même. Et là, ça ne sera pas joli, ça peut durer pas mal de semaines, voire des mois. Je te montre ici que le nuage, on ne l'a jamais pété depuis le début du bullrun. Tu vois, le nuage, il est ici. On l'avait un petit peu frôlé en septembre 2021, mais on est resté au-dessus. Là, le nuage, on a failli le péter, mais la SSB du nuage, donc le bas du nuage, il a tenu le coup, c'est fou. On a eu un fake out, c'est-à-dire ici, on a eu la semaine 17 janvier, le cassage du nuage par le bas, puis la réintégration du nuage, grosse bougie verte derrière, à côté des bougies rouges, et on a surfé sur la SSB, mais regarde-moi ça, c'est chirurgical. Ceux qui me disent, ouais, le Shimoku, c'est de la merde. Regarde-moi ça, c'est chirurgical, c'est magnifique quand tu vois ça. C'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Donc, on surfe sur le bas du nuage, finalement, le nuage, on pète, on essaye de sortir là. Peut-être qu'on s'est dit, on a fait un fake out, parce qu'on réintègre le nuage, finalement non, le prix tient. Donc, c'est très boulige, pour l'instant, c'est très boulige, donc on verra bien. Et tu peux voir que la grosse résistance, si jamais on fait du gros rouge pas beau, tu as la moyenne mobile 100 ici, aux 34 000, elle est à peu près 35 000 dollars. Et si jamais on parle de beer market, le bas, tu peux dire que ça sera à peu près aux 21 000 dollars. Parce que là, tu as la moyenne mobile 200 weekly, la moyenne mobile 200 weekly, on n'est jamais allé plus bas. On a clôturé plus bas en daily, on est allé plus bas en daily, je te parle des anciens beer market, mais en weekly, on est toujours resté au-dessus. Donc, tu peux dire qu'ici, les 21 000, il y a de grandes chances que ça soit le bottom, si jamais on part sur un beer market, pas jouer. Mais pour l'instant, tu comprends bien que c'est quand même très boulige, ça ne sert à rien de parler de beer market, parce qu'on est très, très, très loin de beer market. Voilà, on verra bien. Sauf si, bien sûr, grosse bougie rouge, bien grasse, un truc comme ça, tu vois, un truc qui te fait moins 20%, qui te traverse tout le nuage. Alors là, on peut, en une journée, on passe de, on est méga bullish, ça y est, bull market, en bonjour, bienvenue en beer market. On verra bien, c'est ça qui fait un peu la beauté et l'aventure sur les cryptos. Au niveau du RSI, pareil, on est au-dessus des 50, qui dit au-dessus des 50, dit tendance haussière daily, dit, c'est très positif en tout cas. Donc, on surveille, et tu as compris que si jamais on fait de la belle bougie rouge daily, weekly, pardon, qu'on passe en dessous des 50, là, ça ne sera pas beau, ça sera peut-être bienvenu dans une tendance baissière daily qui va durer des semaines et des semaines. Au niveau ici, du MACD, c'est extrêmement bullish, donc il faut attendre la clôture de ce soir, bien sûr. Ça, ce croisement beer riche, il sera validé lorsque on aura la clôture vers 1h du matin. Comment on a changé d'horreur, je ne sais plus exactement quand c'est. En tout cas, un croisement bullish sur le MACD te dit que, officiellement, les acheteurs reprennent l'on même tout du marché en main, en weekly, et énormément s'en suit de la belle bougie verte en weekly. Donc, la dernière fois qu'on a eu un croisement bullish, c'était ici, le 9 août 2021 et regarde qu'est-ce que ça a fait, le croisement bullish, on l'a eu à peu près, je vais te le dire, sur cette bougie-là, elle même, elle a été, tu vois, alors, on est parti en tendance avant haussière, mais voilà, il y a eu un petit retrassement ici, donc ça, tu vois, ça ne veut rien dire, on pourrait avoir aussi un petit retrassement comme ça, mais après, boum, l'explosion, comme on a eu là, boum, explosion, et nouvel attelage, voilà. Donc, c'est bon pour l'analyse du bitcoin en weekly, donc voilà, pour dire, c'est quand même très, très bullish, mais on est sûr de rien, il faut faire attention, pour moi, on sera sorti de vraiment tout scénario qui fait peur lorsqu'on sera au-dessus de la Kijun weekly, c'est-à-dire, on aura clôturé dans une clôture de semaine, attention, en semaine, pas en daily, on aura fini une semaine au-dessus de 51 000 dollars, et là, tu peux dire, ça y est, on est au-dessus de tous les, tous les résistances de Sishimoku, et au-dessus, on a juste le paradis, le vide intersidéral et cosmique pour vous amener le bitcoin, il y a 1 million de dollars, voilà. Maintenant, sur nos indicateurs long terme, donc ici, on a le bitcoin meilleur multiple band, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir qu'on a la moyenne mobile 200 daily, cette fois pas weekly, qui est ici en rose, et en fait, on te montre que sur les anciens beer markets, lorsqu'on a perdu cette mobile 200, on ne l'a pas récupéré, et on est parti pour un an, un an et demi du beer market. Dès que tu récupères bien la 200, bien, c'est-à-dire que tu ne fais pas un fake out, quand on a un fake out là, c'est une fausse reprise du date de 200, finalement tu la repères, mais quand tu la récupères officiellement, que tu t'éloignes par le haut, ça y est, tu repars sur un bull run. Tu repères la moyenne mobile 200, ça y est, comme Beer Market 2018, on recommence, et tu ne récupères jamais cette moyenne mobile 200, et tu pars à Beer Market pendant un an et demi, tu vois, à chaque fois que tu essaies de la récupérer, là tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Maintenant, on en est où ? Hop, je zoome sur notre bull run on la reprend, ok, on est content, on la repère, oh Beer Market, oh Bull Market, on la reprend, finalement Bull Market, non, on refait juste un nouvel ATH, et on la repère. Donc pour l'instant, on la repère du depuis à peu près le début janvier, le 1er janvier, bonne année tout le monde, on perd la moyenne mobile 200, délit. On est en dessous, donc qu'est-ce qui puisse arriver ? Ici, elle est au 48 000 dollars, cette moyenne mobile 200, bon. Donc, la première chose, c'est finalement, on la reteste, on la repère, et on s'enfonce, et bienvenue en Beer Market. Deuxième chose, on la reprend, on casse les 48 000 dollars, et j'ai envie de te dire, même on casse les 51 000, la clé jaune, et c'est parti pour le bull run, voilà. Donc pour l'instant, en délit, c'est pas très bullish, on est en dessous de la 200, et la 200, elle compte beaucoup, je te le dis toute la semaine, la 200, elle rigole pas. Ici, pardon, on est sur le Bitcoin Magic Lines, donc lui, tu as la moyenne mobile 200, qui est en turquoise pointillé, et la moyenne mobile 128, qui ici, qui est en violet pointillé. Et on te dit que lorsque la 200 est au-dessus de la 128, c'est parti pour Beer Market, comme on a eu en 2015, 2018 pareil, la 200 en pointillé turquoise, au-dessus de la 128 en pointillé violet, donc bienvenue en Beer Market. Et maintenant, on en est où ? On prend notre petit bull run. Donc notre petit bull run, la 200 ici, en dessous de la 128, et le bull run est parti. Pam, 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 ok. Ici, après la grosse correction, la 200 en turquoise, est passée au-dessus de la 128, on se dit, oh, ça y est, Beer Market est là. Finalement, non, on repart, on fait une nouvelle ATH. Donc la 128 repasse au-dessus de la 200. On est content. Là, depuis novembre, bim, 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 on se mange gras après le nouvel ATH qu'on a fait, qui est à peu près aux 68 000 dollars. Et la moyenne mobile 200 est passée au-dessus de la 128 depuis fin février. Bon. Donc ça, c'est pas bullish du tout, comme tu peux le voir. Mais, on pourrait re-zig-zaguer, c'est-à-dire que là, finalement, la 200 repasserait en dessous de la 128. Par contre, pour que la 200 passe au-dessous de la 128, il faut de la grosse bougie verte pour calmer la 200, et que la 128 reprenne un peu de vigueur. Voilà. Donc pareil, là, cet indicateur-là nous dit « Ah, c'est pas très bullish. » Donc tu comprendrais que la moyenne mobile 200, que je te montre tous les jours dans les analyses que je fais du lundi au samedi, le dimanche réservé au long terme, la moyenne mobile 200 daily, elle est très, très importante. Ici, le Bitcoin Investor Tool, donc c'est un peu l'outil de l'investisseur long terme. Pourquoi ? Parce que tu peux voir qu'ici, en turquoise, on a la moyenne mobile 730 multiplié par 5. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Tu t'en fous. Tu te dis « Voilà, c'est une droite, c'est la moyenne mobile 730 multiplié par 5. » On la prend comme ça, comme elle vient. Et au-dessus, tu as une espèce de la régression linéaire ou algorithmique. Tu ne sais pas comment elle a calculé ça, elle ne nous le dit pas. En tout cas, ici, cette ligne prédit les top, mais alors, mais un poil de fion près, si tu veux. Et c'est la moyenne mobile 730 multiplié par 5, que nous, on peut tous mettre si on a envie. Elle te dit « Oh là là, dès qu'on passe au-dessus de ça, attention, le bottom n'est pas loin. » Donc tu peux voir, 2013, dès qu'on a passé la 730 multiplié par 5, le top, pardon, le top n'était pas loin. Ici, en 2014, le top était juste après. Ici, en 2018, pareil. La 730, elle est à peu près au, combien elle est à peu près, on va dire, au 10 000 $. Et le top était au 17 000. Bon, tu veux me dire, c'est large. Allez, ok, on prend le large. Là, tu veux me dire, c'est large. Là, maintenant, on peut voir que le bullrun qu'on a fait, on a à peine frôlé la 730 x 5, et bim, on est tombé. Tu vois. Donc, cette 730 x 5, elle n'est pas trop mal. Ce n'est pas une boule de cristal. Ça te prédit quand même pas mal à l'avance. Là, tu vois, ça t'a prédit à 10 000 $ au lieu des 19 000. Là, ça t'a prédit à peu près, allez, je dis, aux 400 $ au lieu des 1 000 $. Donc, ça te dit pas mal à l'avance, mais ça te donne un petit indicateur. Voilà. Et, surtout, un indicateur qui est pas mal, c'est la 730, cette fois multiplié par 1. Ça te dit, attention, le bottom n'est pas loin. Donc, bien remarqué à 2015, dès qu'on l'a passé, on était sur une phase de bottom qui est arrivé après. Et le bottom est arrivé où ? Lorsqu'on a touché la moyenne mobile 208 clés, cette fois. Là, 208 clés. Donc, tu peux voir, 208 clés, on la touche hors part. On la touche hors part bullrun. Là, pareil, beer market 2018, lorsqu'on passe la 730 MA, donc là, ça sent le bottom. Bottom où ? On touche la moyenne mobile 208 clés une fois, deux fois, bull market, ça repart. Crash Covid, on touche la moyenne mobile 208 clés, bull market, ça repart. Maintenant, on en est où ? On zoom. Donc, la 730 clés par 5, on ne l'a pas. En tout cas, tu peux voir qu'elle est au-dessus des 100 000 dollars. Donc, si jamais on repart sur un bullrun, là, on te dit que le top, c'est au minimum bien au-dessus des 100 000. Parce que la 730, bon, ça commence à chauffer, à chauffer, si tu veux. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit aussi que le bottom va être entre la 730 clés par 1, donc c'est 32 000 dollars, et la moyenne mobile 208 clés, comme je te dis tout à l'heure, aux 20 521 000 dollars. Voilà, donc le bottom, 100 000 dollars. Donc là, tu vas me dire, c'est une grosse fourche, je suis à 32 000, 20 000, c'est gros. Mais là, tu vois que c'est plus proche quand même de la moyenne mobile 200 wiki qui est aux 20 000 dollars. Maintenant, un dernier outil qui est vraiment bien, cette fois, c'est la capitulation. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange de ce qu'on fait actuellement, le bullrun qu'on fait actuellement, le range qu'on fait actuellement, tu l'appelles comme tu veux, c'est qu'on n'a pas eu de grosse phase de capitulation. Une phase de capitulation, c'est des gens qui perdent beaucoup d'argent. Alors là, il ne nous dit pas à combien il calcule la capitulation. Ça peut être lorsque les gens vendent à moins 50%, moins 60%, moins 70%. C'est l'ordre d'idée. On va dire que les gens, ils vendent, ils ont perdu au moins la moitié de leur argent, ils vendent. Ils vendent avec moins 50% de pertes, ils se cassent du marché crypto. C'est ça la capitulation. Donc là, cet indicateur, il nous montre les grosses capitulations qu'il y a eu au Bitcoin depuis qu'il les a dit. Donc, il y a eu ici, avant 2012, 2011, donc là, c'est le tout début. On a eu Beer Market 2015, voilà, capitulation, lorsqu'on est passé sous cette ligne qu'il appelle Realize the Price, c'est la ligne où les gens, ils commencent à partir avec de la grosse perte. Donc, tu peux voir que Beer Market 2015, donc la capitulation est arrivée bien après, bien après à tomber. Tu tombes d'abord de 1100$ à 300$, tu fais quasi un divisé par 3 et la capitulation, elle vient après. Donc là, on est sur du moins 60%, moins 70% chez les gens, voire plus, voire moins 80%, moins 80%. Voilà. Donc là, c'est une boucherie, charcuterie, ça saigne de partout, tu vois. De Beer Market 2018, tu passes de 20 000$ à à peu près 5 000$, donc tu fais quasi divisé par 4 et la capitulation, elle vient après. Après, on fait divisé par 4, bim, tu perds, tu refais divisé par 2 et les gens, c'est là où ils se disent, allez, c'est bon, je me casse, le Bitcoin, c'est fini, de toute façon, c'est de la merde, le Bitcoin, jamais j'aurais dû rentrer là-dedans. Voilà, c'est là où les gens partent. tu vois, la capitulation, elle ne vient pas lorsque tu es dans Beer Market, elle arrive à la fin du Beer Market lorsque les gens sont par terre déjà en train de pleurer, qu'ils n'ont plus qu'à leur portefeuille qui est à moins 70, moins 80%, c'est là où le Beer Market, il te fait une dernière jambe baissière pour te dire, tiens, moins 95, moins 99% sur ton portefeuille, allez, il ne te reste plus rien. Et voilà, et c'est là où les gens se cassent. Et donc, là, il n'y a pas eu de grosse capitulation. Crash Covid, il y a eu une capitulation rapide, genre, bim, d'un coup, parce qu'il y a une bougie de moins 50% sur le Bitcoin, je ne sais plus, mais c'est l'ordre d'idée. Voilà. Là, il n'y a pas eu de grosse capitulation. Après, tu vas venir, oui, mais s'il y a une grosse capitulation, quand on est en Beer Market, oui, aussi. Donc, je suis d'accord. Donc, la grosse capitulation, si on a, elle va arriver après les 24 000 $. Et comment c'est que le bottom est à peu près sur la moyenne mobile 200 weekly ? Donc, la grosse capitulation sera entre les 24 000 et les 20 000 $. Donc, ça nous donne une idée. C'est-à-dire que là, la capitulation, elle n'est pas aux 5 000 $. C'est clair, aux 5 000 $, tout le monde a un portefeuille qui est à moins 90, moins 95% et tu pleures. Là, on n'est pas très, très loin quand même, j'ai envie de te dire. On n'est pas très, très loin. Pourquoi ? Parce qu'en contrario des bullruns 2014 et 2018, eux, ça a été des bullruns très violents. Regarde, des poussées très violentes. Et après, grosse poussée violente, gros biomarket violente. Grosse poussée violente, gros biomarket violente. Et là, tu la vois, pas nos grosses poussées violentes. Ben non. On a fait une poussée qui n'est pas trop mal. OK. Par contre, là, on range. Tu vois ? Donc, normalement, le beer market qui fait mal comme on avait avant n'est pas au programme. Mais bon, tu as bien compris que la capitulation arrivera en dessous des 24, entre les 24 et les 20. C'est là où les gens vont commencer à partir du marché crypto. C'est un peu l'idée de cet indicateur. Et si le Bitcoin Rainbow Price Chart, lui, il te dit avec des belles couleurs, donc c'est un indicateur très facile à lire. Donc, tu peux voir que lorsque tu es dans le vert, concrètement, ça te dit là, il faut accumuler. Si on passe ici dans le vert très... Alors là, on est dans le vert clair. Le vert clair, c'est accumuler. Fais voir. Non, Stealthhip, je crois. C'est même le Stealthhip. C'est marqué dessus. Ah oui, voilà, c'est marqué dessus. Je suis bête. Donc là, on est dans un Bitcoin qui dit encore pas cher. 44 000 dollars. Bon, pourquoi pas ? Si on descend vers les 33 000 dollars, il te dit là, il faut accumuler parce que c'est du super prix. Si on va vers les 26 000 dollars, il te dit bye avec un point genre d'exclamation genre achète maintenant. Et après, si on arrive vers les 20 000 dollars, tu dis Fire Sale, les Fire Sale, c'est que ça ne va pas durer longtemps et les 20 000 dollars, ça correspond à la moyenne mobile 200 weekly. Donc, si on touche la moyenne mobile 200 weekly, lui aussi, il te dit il va falloir dégainer parce que ça sera une méga super entrée. C'est ce qui est le titre d'indicateur. Après, pareil, quand tu montres, il te dit attention, lorsqu'on est au 62 000, il te dit hold, tu hold, fais gaffe. Lorsqu'on arriverait vers les 100 000, 120 000, là, c'est gros FOMO, c'est pas très bon et après, au 165, si tu n'as pas vendu, c'est que là, il y a un problème et après, lorsqu'on touche les 200 dollars, là, c'est Max Bubble Territory ou la bulle, après, bim, elle éclate. Tu peux voir que les anciens Bull Run, c'était lorsqu'on était dans le rouge bien gras et après, ça a éclaté, ça fait très très mal. Donc là, on n'a jamais touché le rouge, on a toujours été dans le orange, là, c'est quelque chose de gentil, à peu près, ce qu'on vire actuellement. Ici, on a l'Alcon Season Index pour savoir si on est en Alcon Season, Bitcoin Season. Lorsqu'on est au-dessus de 75, ce niveau-là, on est en Alcon Season, c'est-à-dire que les Alcon surperforment le Bitcoin, c'est-à-dire que quand le Bitcoin fait plus 3%, les Alcon font plus 15, plus 20%, donc là, tu as envie d'avoir beaucoup d'Alcon lorsqu'on est au-dessus. Par contre, lorsqu'on est en bas ici, c'est la Bitcoin Season, tu as envie d'avoir du Bitcoin parce que quand le Bitcoin fait plus 5%, les Alcon, la majorité, font plus 1, plus 2, ils sont un peu timides et quand le Bitcoin, par contre, fait moins 3%, tous les Alcon font moins 10, tu vois. Donc, c'est ça, c'est que le Bitcoin, c'est lui le patron lorsqu'on est en bas. Et là, pour l'instant, on est en Bitcoin Season depuis février, depuis mi-février, on est sur la Bitcoin Season. Donc, voilà, c'est normal que les Alcon normales et les gens, je pense qu'ils regardent la vidéo, qui ont des Alcon, ils doivent un peu pleurer comme moi, je pleure. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, donc, on attend une Alcon saison qui revient. Au niveau du total, la shred, tout en blanc, qui éclate tes yeux parce que malheureusement, il n'y a pas le thème sombre. Là, ça nous dit tout simplement la santé du réseau Bitcoin. Je vais le mettre ici. Donc, la shred, tu veux, c'est la puissance du minage de Bitcoin grâce à tous les mineurs avec leurs cartes graphiques, tout ça, tout ça. Et on peut voir qu'ici, on fait du all time height, c'est-à-dire, on a une puissance de calcul qui devient de plus en plus grande au fur et à mesure que le temps passe. Ici, c'est quand les mineurs chinois étaient dégagés de leur pays. Donc, ça fait un gros, gros creux sur la puissance des calculs du Bitcoin. Mais là, tout va bien. La puissance des calculs Bitcoin, c'est ça qui tient le Bitcoin entre nous. Il n'y a pas de mineurs, il n'y a pas de calculs faits, il n'y a pas de validation de transactions et on va le Bitcoin. Donc là, de voir que la santé du Bitcoin va bien, c'est très, très positif pour tout l'univers. Ok, maintenant, on va faire l'analyse des cryptos, des ammonées. Donc, l'Atlas du jeu Star Atlas. Donc moi, je ne suis pas mal exposé au jeu Star Atlas. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un jeu hallucinant, révolutionnaire, autant sur le niveau graphique mais sur tout le niveau économique qu'il y a autour. J'ai fait plusieurs vidéos Star Atlas, je te laisse les voir. Donc, Star Atlas, ce n'est pas un simple jeu, c'est vraiment un univers géant. Ils veulent faire un jeu triple A, un du jamais vu. Bon, bref, je te laisse voir mes vidéos, tu auras tout ce que tu veux dedans. Donc, les cryptos de Star Atlas, tu as l'Atlas et le police. Et l'Atlas, ce sera la crypto in-game, la crypto que tu gagnes en jeu et la crypto que tu gagnes actuellement quand tu stacks tes vaisseaux. Et le police, c'est la crypto-monnaie de gouvernance. Donc, c'est celle de la DAO, c'est-à-dire, c'est ceux qui vont voter pour la direction que va prendre le jeu dans les années à venir. C'est un peu l'idée. Donc là, l'Atlas, il est allé faire coucou pour la porte de l'enfer. La porte de l'enfer, je l'appelle comme ça, c'est les 0.886 de Fibo. Ce n'est pas très joli comme la plupart des cryptos. Il est dans le rouge vif, donc là, on est dans la porte des enfers. Donc, on ne sait pas trop. Quand tu es dans la porte des enfers comme ça, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas si ça va remonter, tu ne sais pas si ça redescend. Sachant qu'au-dessus de nous, il y a la Tenkan Weekly qui est à peu près au 50 centimes qui fera résistance et la Kijun qui est au 12 centimes. On n'est pas encore fait résistance. Bon. Moi, l'Atlas, je l'accumule via les vaisseaux que j'ai stackés dans le jeu. Donc là, quelqu'un qui devrait rentrer dans l'Atlas. Par exemple, moi, si je devais rentrer dans l'Atlas maintenant, comme je fais d'habitude, je vous dis ce que je fais moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Comme là, aller dans la porte de l'enfer, je mettrai, par exemple, 33%. J'ai un capital. Imaginons que je vais mettre 100 balles dans l'Atlas. Je mettrai 33% maintenant, 33%. Et les 77% qui restent, je mettrai des ordres. Genre, je mettrai des ordres jusqu'à, je ne sais rien, moi, 10, 15 ordres suivant le portefeuille que j'ai parce que les ordres, c'est à 10 dollars. Voilà, si le Bitcoin décide de faire du haut, ça va perdre. Après, bien sûr, si le Bitcoin décide de faire du vert, ça fera du vert. Mais au pire, si jamais ça s'éloigne des ordres d'achat, tu peux injecter un peu plus haut. Ce n'est pas grave. Vaut mieux injecter quand ça commence à partir to the moon où à chaque fois tu injectes et tu es dans le positif que ça descend, ça descend, ça descend et après, tu n'as plus de liquidité, tu pleins. Donc là, ce n'est pas top. Des cryptos comme ça, il faut croire aux projets derrière. C'est pour ça que je vous dis appris avec le temps passé dans les cryptos, c'est que j'ai eu des projets où j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je suis sorti en négatif parce que finalement, je n'y croyais plus alors que la clé, c'est de hold. Alors bien sûr, le projet peut crever. Au revoir, merci, il n'y a plus rien. Voilà, mais bon, là, c'est possible. Attention, c'est très possible. C'est pour ça que le fait de croire à un projet, ça permet d'être un peu serein et de ne pas vendre à moins 90% comme il est quasi maintenant et de partir à perte. Voilà, donc, petite parenthèse. Et si le poulis, c'est un crypto de gouvernance donc du jeu, moi, personnellement, j'accumule du poulis. J'ai commencé à accumuler du poulis quand il était dans la zone de rechargement. Donc, voilà, tu vois, si tu commences dans la zone de rechargement, là, tu as perdu moins 70%. Donc, ça fait très mal. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours la liquidité, toujours se dire, allez, je mets un petit peu maintenant et je garde pour le max de palier, le max de palier. Donc là, le poulis, il a perdu la porte de l'enfer. Il est même plus bas. Donc, il a perdu, il a repris. Ça fait trois semaines que le poulis remonte doucement. Donc, voilà, donc là, c'est compliqué à dire. Il se confronte à la Tinkan Weekly ici qui est à peu près au 2,18-19 qui est aussi en concordance avec la porte de l'enfer ici, les 0,886 de Fibo. Donc, pareil, si moi, je devais investir dans l'Atlas maintenant, je mettrais 33% maintenant et je mettrais des ordres en bas sur 20-30% de chute. On ne sait jamais si le Bitcoin décide de faire du rouge ou que lui, il fait encore du rouge. Parce que, comme tu peux voir, que ce soit sur l'Atlas ou le poulis, les gens qui ont eu la crypto avant tout le monde, ils l'ont acheté très très bas. Ils l'ont acheté à 20 centimes à peu près, voire un petit peu moins. Donc, ça veut dire que les gens qui récupèrent leur crypto du jeu Atlas chaque mois, un petit peu chaque mois, ils peuvent continuer à dump parce qu'ils sont quand même toujours en positif. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder de la liquidité pour ce genre de token là. Donc là, c'est pareil, pour garder un token comme ça, il faut croire, il faut croire au jeu, il faut croire au projet, il faut croire à la team. C'est pour ça que je répète encore, il faut aller sur des projets où on y croit à fond et on se dit même si ça fait du gros rouge de la mort qui tue du moins 70%, mais moi, je crois au projet donc je hold. Voilà, c'est ça la clé. Il faut dormir tranquille le soir. Donc moi, c'est pour ça que Star Atlas, je crois au projet, je crois à la team, je crois à tout ce qu'il y a autour. Donc, je n'ai fait que racheter. Bim, alors oui, ce n'est pas top de rentrer par palier lorsque ça ne fait que descendre, descendre, tu as l'impression que tu achètes juste un truc qui perd de la valeur et c'est le cas. Certains te diront oui, moi j'attends un retournement, j'attends que ça se retourne bien pour partir. mais c'est quoi un retournement ? Un retournement, est-ce que c'est cette bougie verte ici, cette bougie verte là ou c'est maintenant le retournement et quand ça se retourne, tu mets quoi ? Tu mets 100% de ton portefeuille, tu mets 30%, 40% ? Donc, en fait, il n'y a pas de, petite parenthèse, il n'y a pas de meilleure façon d'investir que d'autres, tout dépend de la psychologie. Il y a des gens, eux, ils sont là, oui, moi, allez, ça se retourne maintenant, je mets 100%, bim, et je m'en fous, après je laisse traîner. Tana, il préfère mettre un petit peu de temps en temps, c'est le DCA, parce que c'est sympa d'acheter de temps en temps. Moi, j'aime bien acheter de temps en temps, j'aime bien le DCA, ça correspond un peu à ma psychologie, donc chacun fait comme il entend par rapport à sa personnalité. Ici, l'XVS, donc l'XVS, je dézoome un petit peu, donc lui, pareil, il a perdu la porte de l'enfer, il est totalement aux enfers depuis longtemps, il y a un petit signe de beau tom qu'apparaît là, ce que quand même, ça fait depuis début janvier que ça beau tombe dans ces zones-là, donc tu as quand même un bon petit signe de beau tom qui est ici, il a fait un bon petit moon depuis trois semaines, il a cassé la Tinkal Wiki, il est repassé au-dessus, il se fait rejeter pile poil ici par la porte de l'enfer, les 886 de Fibo, bon, ce qui est bullish, c'est qu'il y a un semblant de beau tombe ici, quand même, parce que là, quand il a eu fait quasi deux mois de range, là, c'est quand même assez positif, est-ce que c'est un beau tombe définitif ? C'est possible, c'est possible, vu pendant deux mois quand même, il n'a pas cassé, c'est possible que ce soit un beau tombe, que des gens ne veulent pas avoir l'XVS plus bas que ça, donc moi, si je devais rentrer sur l'XVS, je mettrais peut-être 40% maintenant, voire 50% maintenant, parce que là, quand même, je vois un gros signe de beau tombe ici, et les 50% qui restent, je mettrais des ordres si jamais, il décide de descendre, c'est fait to the moon, c'est pas grave, je suis content, je suis remplacé de mes 50%, si il décide de retracer un petit peu, ben, j'aurai des ordres encore, sachant que là, il a croisé bullish ici, que là, l'URSI, il a envie de péter les 50% et de partir to the moon, donc l'XVS, il est très très bullish, il est très très bullish et j'aime beaucoup ce signe de beau tombe qui a duré pendant deux mois, c'est joli, voilà, c'est joli. Ici, le Lux, alors je connais pas le Lux, c'est une crypto qui a paru il n'y a pas très longtemps, on dirait le 10 janvier 2022, en tout cas, via cette charte, le Lux, donc il a perdu sa zone de rechargement, il a repris la zone de rechargement, il a rebondi à peu près à la porte de l'enfer, aux 886 de fibres qui sont 80 centimes et après, il a fait trois semaines de gros to the moon, bon, juste, il faut faire attention lorsqu'il y a eu trois semaines de gros to the moon comme ça, au bout d'un moment, il va respirer, au bout d'un moment, il risque de, voilà, de respirer un petit peu, de retracer cette petite poussée là, donc il faut faire attention, s'il décide de retracer cette poussée là, il ira peut-être à peu près, allez, on va dire, en bas de la zone de rechargement, dans ces eaux là, tu vois, à la louchette, à la louchette, il ira entre les 1,7$ et les 1,30$ s'il décide de retracer quelque chose comme ça, pas obligatoire, il peut faire ça un peu plus haut, il peut faire ça un peu plus bas, mais dans la moyenne, ça sera sur les 1,7$, allez, en moyenne, ça sera l'idée, donc moi, j'aimerais pas trop parce qu'il a fait un to the moon, mais ok, je mettrais peut-être juste 20% maintenant, parce que je crois quand même il y a des chances qu'il retrace un petit peu, et je mettrais les 80% qui restent sur des ordres d'achat, limite jusqu'ici, jusqu'au port de l'enfer, voilà, je mettrais des ordres d'achat, genre 15, 20 ordres d'achat jusqu'au port de l'enfer, s'il décide de faire un gros retracement que beaucoup de gens veulent vendre leur look sur cette montée là, voilà, parce qu'il a poussé fort ces 3 prochaines semaines, donc attention, attention, il pourrait redescendre un petit peu, le Luna, bon ben Luna to the moon, Luna, énorme crypto, Luna, il aime bien le to the moon, Luna, il reste pas longtemps en zone de rechargement, tu peux voir que la zone de rechargement, il a à peine frôlé, et bim to the moon, donc les gens qui attendaient la crypto en zone de rechargement, ben ils ont rien eu, c'est comme ça, donc là Luna, gros to the moon, attention, ça chauffe, on rentre en zone de surachat, pardon, petit rototo bientôt, par contre, comme je te dis, on peut rester longtemps en zone de surachat, c'est pas parce qu'on rentre que ça y est d'ici 3 jours ou une semaine, il va retomber, non, sur le Madi croise bullish, donc là Luna très bullish, très bullish parce que ben il a fait un to the moon, ça fait 3, ça fait 6 semaines qu'il fait un to the moon, Luna, par contre, bon, il pourrait retracer un petit peu, fais attention à ça, moi par exemple Luna, je rentre jamais sur un nouvel ATH, jamais d'avis, là vraiment il faut me payer pour que je rentre sur un Luna qui fait un nouvel ATH comme ça, j'attendrai un retracement, retracement, je prends mes petites fibros, de là à de là, comme dirait Jamel, voilà, donc de là à de là, donc le retracement, il irait où ? Bon, s'il est méga méga hyper bullish de la mort qui tue, il ira voir seulement les 23,6 de fibros au 101 de là, donc il ira toucher les 100 de là et il repartira, s'il est méga bullish de la mort, ok, s'il est un peu moins bullish, il ira toucher les 38 de deux fibros qui sont 91 de là, voilà, et si jamais les gens vendent du Luna pour se hedger, tu vois, pour récupérer des sous, il ira dans zone de rechargement de longue, la zone de rechargement de longue, elle est entre les 75 dollars et les 64 dollars, pour qu'il ait une, pour que ça soit sain, il faudrait limite qu'il revienne ici dans cette zone de rechargement de longue, qu'il fasse des W et qu'il reparte, aux limites qu'il la touche, qu'il touche les 75 dollars, voilà, donc, moi personnellement, le Luna, si je devais rentrer dedans, je dirais, ok, j'attendrai qu'il touche la zone de rechargement, les 75 dollars qui correspond aussi à peu près à la Tenkan Weekly et à la Kijun Weekly, la Kijun Weekly, c'est exactement les 75 dollars, ici, tu vois, donc, j'attendrai les 75 dollars, si on revient en 75 dollars, je mettrai 33%, et les 77% qui restent, je mettrai sur toute la zone de rechargement jusqu'en bas, c'est un peu l'idée, bon, c'est ce que je ferai, parce que, par contre, jamais je rentre sur Luna, maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut, et pour finir ici, le Poken du projet POCME, donc, c'est un token un peu qui tourne autour de tout ce qui est univers pornographique et compagnie, je t'ai à se faire des recherches et tout, donc, le POCME, il a été très bullish, il est monté fort, après, il a une descente aux enfers, un peu comme tout le monde, la descente aux enfers, tiens, j'ai pas mis les 886 de Febo pour voir s'il a touché les 886 de Febo, hop, 886, on va faire ça là, comme ça, voilà, donc, il a quasi touché la porte de l'enferme, il est pas allé, un petit signe de bottom, pas trop mal ici, on peut voir que, je prends le petit jaune, voilà, ici, donc, il a bottomé depuis février, donc, pendant un mois, il y a un bon petit signe de bottom ici, donc, c'est sûr que quand tu vois ça, tu te dis, ah, ça, c'est une bonne nouvelle, et finalement, il a cassé, après, bim, le To The Moon, par contre, après le To The Moon, comme je dis, attention, il a retracé, voilà, donc, par exemple, il a fait un To The Moon un peu violent, tu attends, tu attends un retracement, et le retracement, tu prends tes petites fibres, du A jusqu'en haut, et là, il est rentré où, ben, regarde, on zoom, il est rentré quasi jusqu'à la zone de rechargement, il n'a pas touché, quasi, donc, il est quand même assez bullish, le Poken, il est demandé, là, pour l'instant, il se confronte au 38-2 de Fibo, est-ce qu'il va passer ou pas, s'il passe les 32 de Fibo, il y a de chances qu'il reparte, s'il se cogne au 38-2 de Fibo, et les 2 centimes, entre les 3 et les 2 centimes, voilà, c'est l'idée, donc, moi, qu'est-ce que je ferais, si jamais on me forçait à acheter du Poken, maintenant, il n'est pas trop mal, quand même, il est dans la zone de rechargement, donc, il y a une bonne localisation, je prendrais, allez, allez, je prendrais 25 ou 30% maintenant, voilà, allez, voilà, si c'est un projet que tu adores, que tu adores à fond, que tu crois en l'équipe, parce que tu as suivi le projet, ben, par exemple, moi, je mettrais 33%, maintenant, voilà, et les 70% qui restent, je mettrais des heures de vente, ici, jusqu'au limite, jusqu'ici, voilà, histoire que si jamais, le Poken fait du gros rouge, et lui fait du rouge derrière, j'achète sur toute cette descente, là, voilà, c'est ce que je ferais, parce que, bon, il est quand même pas mal localisé, il est en plein milieu de la zone de rechargement, en longue, long terme, donc, c'est quand même une bonne localisation, voilà, et pour finir la vidéo, les amis, oh là là, longue vidéo, 30 millions, vous m'excusez les amis, donc, pour les news Twitter, dans l'Aïtia Tchabi, qui nous dit, qui nous dit, voilà, le Bitcoin, bon, très bullish, ici, on a une bougie, une semaine, et on peut voir qu'on a eu, voilà, cette espèce de compression, ici, puis après, on a cassé, on reteste, le, la ligne de tendance, ici, puis après, bim, on explose avec le croisement, MACD positif, donc, je dis, oui, c'est tout à fait, une très bonne analyse, et on pourrait totalement faire, bim, on repartirait fortement, ici, Caleb, qui nous partage, pareil, et bien, lui, il nous dit, voilà, tu as le taux de 10 ans, ici, US, et après, tu as le Bitcoin, et en fait, ils sont positivement corrélés, parce que lui, il te dit que le Bitcoin, est une valeur refuge, alors oui, moi, je te montre tous les jours, un indicateur, je compare le Bitcoin, avec un indicateur d'inflation, d'éflation, et le Bitcoin est positivement corrélé, à l'inflation, quand il est d'inflation, le Bitcoin, il aime bien, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est une valeur refuge, mais, c'est pas tout le temps, voilà, sur le long terme, oui, quand tout le marché mondial va bien, le Bitcoin peut être associé, à une valeur refuge, et monter avec l'inflation, mais comme le marché mondial, ne va pas bien, comme on a vu, le Bitcoin, il va, c'est pas comme le gold, c'est pas une valeur refuge, c'est puissant que les métaux précieux, si tu veux, donc, là, il te dit, voilà, vu que le tout à 10 ans monte, le Bitcoin devrait monter, moi, je te dis, oui, pourquoi pas, ça va très bien, et si le journal du coin, qui le dit, décentrales, en accueillent, dans la métaverse fashion week, cet événement de 4 jours, présenter des défilés de mode, des pistes virtuelles, donc, c'est énorme, tu vois, dans la décentrales, tu auras la fashion week, tu arriveras, avec tes petits NFT habillés, tu pourras changer ton NFT pantalon, ton NFT t-shirt, et puis voilà, donc, c'est trop marrant, c'est pour ça que j'ai mis cette news, et puis voilà, donc, finalement, aujourd'hui, on est dimanche, donc, j'ai parcouru à peu près toutes les news, mais il n'y a rien, parce que le dimanche, les gens ne travaillent pas, il n'y a que Fouffi qui travaillent, pouce bleu pour Fouffi, n'hésite pas à t'abonner à l'agène de Fouffi, les amis, les amis, passez un bon fin de dimanche, et on se dit à demain, pour recommencer les news, je pense que la semaine, va être assez pas mal, donc, ou ça va être un To The Moon, directement, et puis finalement, l'analyse technique, ça va être To The Moon, To The Moon, il n'y aura pas grand chose à dire, ou alors, hop, je remets la charte ici, ou alors, on va réintégrer ici, le nuage Shimoku, et là, ah là là là, il va falloir analyser tout ça, les amis, prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés, je vous fais la bise, je vous dis à demain, bye bye.